C'est acté. La faction Nord-Diakai du MFDC a rendu les armes. Le commandant Fatou Makoli et ses hommes ont décidé de tourner le dos au maquis après avoir combattu durant plusieurs décennies pour la souveraineté de la région naturelle de Casamance. Les combattants ont capitulé en posant certaines conditions. Diakai exige notamment la fourniture d'actes de naissance aux personnes qui n'ont pas pu en disposer en raison de l'instabilité, le retour pacifique de tous les réfugiés, la réalisation des projets de développement dans la région de la Casamance et la réintégration des rebelles dans les engagements significatifs. Le pacte a été officialisé ce samedi lors d'une cérémonie tenue à Mangon, dans la commune de Dignaca, dans le département de Bignonna. Il a été concrétisé grâce à la détermination des acteurs impliqués dans le processus de paix en Casamance, en l'occurrence l'État du Sénégal et l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC. Les combattants de Diakai, au nombre de 250 et plus, s'engagent à participer pleinement à la reconstruction de la Casamance, une région rudement affectée par une rébellion mortrière vieille de 40 ans et dont les victimes se comptent par milliers. Les armes déposées ce samedi sont composées de lances-roquettes, kalachnikov et engins explosifs. Cette initiative constitue un pas de géant vers la résolution définitive du conflit. La faction qui vient de mettre fin au combat a été formée en 1990 par Sidi Badgé, le défense secrétaire général du MFDC. Elle fait partie des plus anciennes bases de ce mouvement dans le sud du pays. A souligner que depuis 2005, différents accords de cessez-le-feu ont été tentés en casement sans succès. Le calme a été toujours précaire car rythmé par des séries sporadiques de violence. Le gouvernement du Sénégal avait même fait recours à la force en enclenchant en avril 2022 une grande offensive dans le sud pour venir à bout de cette insurrection. L'accord de paix et de dépôt des armes signé à nous 2022 en Guinée-Bissau, par le gouvernement et les rebelles du MFDC, grâce à la médiation du président Oumaro Sisoko Mbalo, commence ainsi à porter ses fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada